L'École du ministère 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 me rappelle ce passage-là, c'est dans le premier pierre, c'est dans le deuxième chapitre et à compter du verset 4, l'apôtre Pierre va dire ceci, il va dire, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et au verset 9 de ce même passage des Écritures, ça dit, vous au contraire, regardez bien, ça parle de nous, ça parle de vous, vous au contraire, vous êtes une race élue. Depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a une nouvelle race sur cette planète. c'est une race élue, tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, comme leur Seigneur est sauveur personnel, wow, ils appartiennent à un monde nouveau, ils appartiennent à une race nouvelle qui n'existait pas avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est une race qui a été élue en Jésus-Christ. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation saine. Comprenez, on parle de vous, vous êtes une nation saine, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelaient des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui autrefois n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Wow, hallelujah! Dans Pierre, au tout début, dit, approchez-vous de lui. Et si vous suivez d'autres versets avec une concordance, ou des versets qui vous sont mentionnés dans ce passage-là, vous allez lire que nous avons le privilège de nous approcher de Dieu en toute confiance. D'autres passages disent, approchez-vous de lui avec une pleine assurance. Et pourquoi la plupart des chrétiens ont de la difficulté à s'approcher de Dieu en toute confiance, avec une pleine assurance, parce que nous ne savons pas exactement qui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne réalisons pas la position élevée que nous avons maintenant que nous sommes sauvés. Juste ici, dans ce passage-là, c'est écrit que vous avez un saint sacerdoce et, si vous avez remarqué au verset 9, ça dit en plus, vous avez un sacerdoce royal. Vous savez ce que ça veut dire un sacerdoce? Ça veut dire que vous êtes des prêtres devant le Seigneur, vous êtes des sacrificateurs devant le Dieu très haut. Et ça dit que vous êtes royal aussi. C'est un sacerdoce royal. Ça veut dire que vous êtes roi aussi. Et dans l'Apocalypse, c'est répété à deux endroits. vous êtes des sacrificateurs et vous êtes des rois. Et si vous regardez, surtout le dimanche matin, la plupart des chrétiens qui viennent à l'église, souvent, ils n'ont pas vraiment l'air d'un roi. Parce qu'habituellement, les rois sont joyeux. Ils sont heureux. Ils ont un beau sourire sur leur visage. parce qu'ils sont rois. Parce que si tu es roi, tu ne manques pas de grand-chose. Amen. Je n'ai pas vu beaucoup de rois dans ma vie, mais j'en ai vu quelques-uns, surtout à la télévision, et je n'ai jamais vu vraiment de roi triste. Avec le visage long, on dit, oh, pauvre de moi, je suis roi, mais je suis tellement triste. Non, tous les rois que j'ai vus ont l'air heureux parce que s'ils sont rois, ils sont à l'aise, ils sont riches, ils sont révérends, ils ont le service, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Et la Bible déclare que vous êtes rois et sacrificateurs. Wow! Hallelujah! Et la journée que ça va descendre dans notre esprit, dans notre corps, et qu'on va le comprendre par révélation, wow! On va avoir de la difficulté à vous garder assis, tranquille, sur vos chaînes, comme vous êtes ce soir. Parce que si vous réalisez qui vous êtes, vous êtes des prêtres devant Dieu et vous êtes des rois devant Dieu, vous venez de réaliser la position par excellence que vous occupez devant le Seigneur. Hallelujah! Déjà, si vous comprenez ça, c'est comme énorme, c'est beaucoup. Et depuis que le Saint-Esprit est venu, nous possédons ces choses. Parce que, vous savez, ici, quand on parle de sacerdoce, lorsqu'on parle de prêtre et de roi, surtout sacrificateur, il faut que tu aies quelque chose à offrir. Et la parole de Dieu nous demande surtout d'offrir le sacrifice par excellence, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et lorsque nous venons dans sa présence et que nous ouvrons notre bouche et que nous laissons monter ce sacrifice de louange, wow, c'est comme un parfum de bonne odeur qui remplit le Temple Céneste, le lieu très saint. Et c'est l'accomplissement, vous savez, de l'hôtel des parfums dans le tabernacle autrefois à Jérusalem, juste devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, la dernière pièce d'ameublement qui avait avant l'endroit où Dieu manifestait sa présence, c'est l'hôtel des parfums. Et il y avait deux services à tous les jours qui se faisaient par les prêtres à l'hôtel des parfums parce que deux fois par jour, on appelait ça l'heure de la prière. Le matin, c'était à 9 heures. Le prêtre entrait et ce n'était pas n'importe quel prêtre, vous savez, il y avait des milliers et des milliers de prêtres dans l'Ancien Testament. Et on tirait au sort ceux qui feraient le service à l'hôtel des parfums parce qu'en réalité, tous les prêtres voulaient faire le service à l'hôtel des parfums parce que c'était l'endroit le plus proche du lieu très saint et ça représentait les prières du peuple d'Israël et la louange du peuple d'Israël. Et puis, le parfum, l'encens, si vous voulez, qui sortait de l'hôtel des parfums parce qu'on chauffait cet hôtel-là et on mettait des charbons et puis du parfum pour que ce soit de bonnes senteurs ou de référents et puis la fumée montait vers l'éternel. Et cette fumée-là, c'était comme un symbole de toutes les prières, les supplications, la louange qui montait jusque vers le Seigneur. Et vous lisez dans l'évangile de Luc, par exemple, que c'était considéré un grand privilège d'avoir été choisi comme preuve pour faire le service le matin et faire le service dans l'après-midi. Il y avait deux services par jour de prière et de louange à l'hôtel des parfums. Et bien sûr, nous savons que celui qui nous permet maintenant de louer le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Enlevez le Saint-Esprit et il n'y a plus de louange dans l'église. Moi, je vous mets au défi de visiter n'importe quelle église qui ne croit pas au baptême du Saint-Esprit et il n'y aura pas de louange non plus. Il y a plusieurs années, je donnais un séminaire dans une église au Québec et puis c'était sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et puis, on avait deux fins de semaine avec une période de questions après chaque réunion. Et puis après quelques réunions, il y a une dame qui lève la main, elle dit, M. Massicotte, c'est vraiment beau ce que vous dites, le baptême du Saint-Esprit, la louange et tout ça. Elle m'a dit, comment se fait-il que dans mon église, il n'y a personne qui est baptisée du Saint-Esprit? Parce que vous n'êtes pas d'une église, évidemment, qui croyez au baptême du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, madame, combien de fois vous avez entendu prêcher dans votre église sur le baptême du Saint-Esprit que c'était encore pour aujourd'hui et que vous pouviez le recevoir? Ah, elle dit, jamais. Elle n'a jamais entendu prêcher sur ça. Je lui ai dit, voilà pourquoi il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit et il n'y a pas de louange dans votre église. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Hallelujah! Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si tu ne l'entends pas prêcher, c'est difficile de croire en quelque chose que tu ne sais même pas que ça existe. Mais lorsque la parole est annoncée et que tu l'entends, Hallelujah! La foi vient de ce qu'on entend. c'est pourquoi c'est bon de se réunir et d'entendre l'enseignement de la parole de Dieu parce que ce que vous entendez va provoquer quelque chose en vous, va stimuler votre foi et vous allez placer votre foi sur ce que vous avez entendu de la parole de Dieu et vous allez avoir du résultat. Vous allez recevoir ce que vous croyez parce que vous l'avez entendu de la parole de Dieu. et c'est pourquoi dans l'assemblée de cette dame, il n'y a personne qui était baptisée du Saint-Esprit et il n'y avait pas de louange dans cette assemblée parce que si nous pouvons louer comme on l'a fait ce soir et lever nos mains et ouvrir notre bouche et laisser sortir la louange qui montre qui est la réalisation de l'hôtel des parfums. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Le sacrificateur dans l'Ancien Testament et il considéra ça comme un grand privilège d'avoir été choisi pour faire le service à l'hôtel des parfums. Ce n'était qu'une image, ce n'était qu'une figure, ce n'était pas la réalité, c'était juste une école. Mais depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, Hallelujah, nous avons la réalité de la chose et parce que nous sommes prêts, nous devrions nous aussi considérer ça comme un grand privilège de pouvoir faire monter ses louanges jusqu'à vers notre Seigneur et c'est à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit, vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples dans la chambre haute à Jérusalem, dix jours après que Jésus ait monté au ciel, savez-vous que c'était l'accomplissement de l'hôtel des parfums? Oui, Amen. C'était l'accomplissement du Saint-Sacérdoce que nous avons. Le Saint-Sacérdoce c'est le ministère qu'on peut faire envers le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai dit que le premier service à l'hôtel des parfums se faisait le matin. Savez-vous à quelle heure il se faisait le matin? Il se faisait à neuf heures selon la loi de l'Ancien Testament. Et savez-vous à quelle heure le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute à Jérusalem? Exactement à neuf heures le matin de la Pancôte. C'est écrit dans votre Bible. Ce n'est pas pour rien. Quand il y a un verset écrit, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on écrit des choses. Et ça vous dit dans votre Bible que le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute à exactement neuf heures le matin au moment même où juste quelques mètres plus loin le sacrificateur faisait encore le premier service de la journée à l'hôtel des parfums dans le temple à Jérusalem au même moment où il faisait le sacrifice de louanges le Saint-Esprit arrive dans la chambre haute et ce que le Saint-Esprit voulait dire c'est qu'on n'a plus besoin d'aller dans le temple à Jérusalem on n'a plus besoin de l'hôtel des parfums physiques faits de main d'homme parce que moi le Saint-Esprit je suis arrivé et je suis l'accomplissement de l'hôtel des parfums et désormais désormais ça va monter de notre cœur de notre esprit et ça va monter jusque dans la présence de Dieu ça c'est notre travail de sacrificateur et ça c'est notre ministère que nous faisons envers le Seigneur et l'autre ministère dont il est question ici c'est le sacerdoce royal déjà dans l'Ancien Testament c'est une impossibilité tu ne peux pas être prêtre et roi en même temps parce que les prêtres venaient de la tribu de Lévis et les rois venaient de la tribu de Judas et quelqu'un qui était prêtre ne pouvait pas être roi comme quelqu'un qui est roi ne pouvait pas être prêtre mais sous la nouvelle alliance nous pouvons être les deux en même temps nous pouvons être des sacrificateurs et nous pouvons être des rois parce que Jésus est venu selon un rang sacerdotal supérieur la Bible dit qu'il est venu selon le rang de Melchisedec pas selon le rang de Lévis mais selon le rang de Melchisedec qui est un rang supérieur à celui de Lévis pourquoi est-ce qu'il est supérieur ? parce que Melchisedec dans l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse ça dit qu'il était roi de Salem Salem c'est l'ancien nom de Jérusalem et en même temps il était sacrificateur du Dieu très haut alors selon le rang de Melchisedec tu peux être roi et prince en même temps et c'est ce que vous êtes ce soir hallelujah parce que c'est écrit ici vous avez un sacerdoce royal le sacerdoce royal que vous avez c'est envers les autres lorsque vous priez pour les gens lorsque vous imposez les mains sur les malades lorsque vous chassez les démons vous êtes en train de faire votre sacerdoce royal et votre sacerdoce royal dépend en grande partie de votre saint sacerdoce autrement dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup de résultats dans nos églises et que les malades ne sont pas plus guéris et qu'on ne voit pas beaucoup de miracles parce que la plupart des chrétiens ne font pas le ministère envers le Seigneur et c'est là qu'est la source c'est là qu'on c'est là qu'on va charger notre batterie spirituelle quand tu vas dans le lieu très saint et tu passes du temps dans la présence de Dieu et que tu loues le Seigneur tu adores le Seigneur tu es en train de refaire tes forces tu es en train de recharger ta batterie spirituelle et puis quand la batterie est chargée tu peux dépanner les autres qui sont mal pris là tu peux faire ton sacerdoce royal et la sacerdoce royal c'est le deuxième service à l'hôtel des parfums savez-vous à quelle heure se faisait le deuxième service de la journée il se faisait exactement à 3h de l'après-midi 15h 3h de l'après-midi et dans la même journée écoutez bien à 9h le matin le Saint-Esprit descend sur les 120 ce qui veut dire on n'a plus besoin de l'hôtel des parfums physique parce que je suis votre hôtel des parfums et ça dit dans le troisième chapitre du livre des actes des Saint-Paul que Pierre et Jean montaient au temple à quelle heure à l'heure de la prière c'est quoi à l'heure de la prière la même journée l'après-midi 3h l'après-midi et c'est pourquoi c'est écrit encore une fois dans votre Bible que lorsque Pierre a dit à cet homme je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai je te le donne et le prenant par la main droite il lève cet homme qui se tient debout complètement guéri la Bible dit qu'il était exactement 3h de l'après-midi hallelujah alors vous comprenez peut-être quelque chose nous sommes des sacrificateurs nous faisons un ministère envers lui qui nous permet de faire après un ministère royal envers les autres et si vous êtes conscient de cela ben vous n'êtes plus un pauvre pécheur perdu le dimanche matin dans une église en quelque part mais vous êtes quelqu'un de fort de puissant qui possède l'autorité du Seigneur Jésus-Christ vous êtes des sacrificateurs vous êtes des rois hallelujah qui pouvaient rendre un service énorme à la population de votre ville wow hallelujah ça vaut une bonne main d'applaudissements gloire votre Seigneur hallelujah hallelujah parce que comprenez lorsqu'on se réunit comme nous faisons ce soir la première partie de la réunion c'est pas pour nous c'est pour le Seigneur comment est-ce qu'on commence nos réunions on commence à chanter ses cantiques à lui amen on chante pas vos cantiques ni mes cantiques on dit pas oh je t'aime Roger non je t'aime Jésus nous faisons un ministère envers lui et nous levons nos mains nous le louons lui on se loue pas nous nous le louons lui alors nous faisons un ministère envers lui le début de nos réunions c'est pour lui et il attend chaque fois avec impatience ouh ils vont me louer ils vont m'adorer hallelujah et il y a de la joie dans le ciel lorsque nous exerçons notre Saint-Sacérdoce et après cela vient l'enseignement la prédication la prédication c'est pas pour lui c'est pour nous comprenez lorsqu'on prêche la parole de Dieu Jésus dit pas oh wow je savais pas ça wow ça c'est bon non c'est pas pour lui la prédication la prédication c'est pour nous l'enseignement la parole de Dieu c'est pour nous mais la louange c'est pour lui hallelujah et ce sont nos deux ministères et si nous sommes conscients de cela wow ça nous donne une grande assurance dans le Seigneur parce que nous ne sommes plus n'importe qui avant nous étions n'importe qui mais maintenant nous sommes quelqu'un dans le Seigneur Jésus-Christ nous sommes des prêtres des sacrificateurs et des rois hallelujah qui avons une entrée abondante grande entrée dans sa présence nous sommes même les bienvenus dans sa présence alors ce que nous allons étudier durant cette fin de semaine c'est vraiment cela notre position quelle position nous occupons dans le ciel devant le Seigneur Jésus-Christ et nous allons en prendre un tas de choses qui vont peut-être nous étonner et qui je souhaite vont changer notre façon de vivre notre vie chrétienne parce qu'écoutez ce que ça dit Paul dit dans Philippiens deuxième chapitre et au verset 13 il dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir alors si c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire en moi ben c'est plus moi vraiment qui le fait mais c'est lui qui le fait au travers de moi vous me suivez? et si Dieu travaille en moi attention ça va être quelque chose de fort quelque chose de glorieux parce que c'est pas moi qui travaille vraiment moi je fais juste suivre la direction que le Seigneur me donne c'est même pas mes plans à moi ça dit que c'est lui qui crée le vouloir et le pouvoir il me rend capable de faire ce qu'il veut que je fasse ben il y a du matériel juste dans ce verset là en fin de Dieu ça veut dire que si vous écoutez la voix du Saint-Esprit il va mettre des plans dans votre vie dans votre coeur des désirs et si vous êtes sauvé vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ mais les désirs que vous avez viennent du Seigneur souvent autrefois ah j'ai entendu ça plusieurs fois les gens disaient ah si t'as le goût de le faire c'est charnel ça peut pas venir de Dieu si t'as pas le goût de le faire ça ça vient de Dieu mais tu vois pas ça dans la parole du Seigneur on vient de lire ici que c'est lui écoutez c'est lui qui crée le vouloir en moi c'est-à-dire si je veux vraiment quelque chose bien sûr si je marche avec lui si ma vie n'est pas en règle avec lui le diable a accès dans mes pensées et dans mes désirs mais si je suis sincère je marche avec lui au meilleur de ma connaissance il va mettre le vouloir en moi il va mettre un désir il va me donner quelque chose j'ai le goût de faire ça mais souvent je dis mais Seigneur moi je suis pas capable il dit parfait parfait c'est ça que je cherche des gens pas capables parce que il dit c'est moi qui vais le faire hallelujah c'est moi qui vais le faire au travers de toi c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir d'accomplir toute chose qu'il a déposé dans notre coeur wow et habituellement si c'est Dieu qui a mis quelque chose dans votre coeur c'est comme quelque chose de tellement impossible pour vous de faire que ça doit venir de Dieu ou sinon ça marchera pas amen nous on fait de la télévision depuis des années et des années on a commencé au temps de Noé on a filmé l'Arche non pas si vieux que ça mais presque et à chaque fois c'est un défi chaque fois on dit mais Seigneur comment ça se fait qu'on est encore là comment ça se fait qu'on peut produire des émissions de qualité on n'a jamais un sou de plus que les besoins et c'est toujours quand même possible mais on est encore là et Seigneur me rappelle ce verset là c'est moi qui t'ai donné ce désir de faire des émissions de télévision et c'est moi qui les accomplis hallelujah et quand tu sais ça bien ça enlève la charge de sur tes épaules parce que c'est plus vraiment mon domaine le faire le faire c'est lui qui le fait hallelujah nous allons apprendre des choses comme je puis tout parce que je me fortifie wow hallelujah répétez ça avec moi je puis tout par celui qui me fortifie maintenant on peut citer le verset mais savez-vous que la plupart des chrétiens n'agissent pas en conséquence parce que la plupart des chrétiens disent pas capable amen mais on va apprendre en fin de semaine que si ça vient du Seigneur je puis tout par celui qui me fortifie nous allons apprendre des choses vraiment comme celui qui est en moi plus grand que celui qui est dans ce monde mais la plupart des témoignages des enfants de Dieu sont contraires à cela c'est comme si celui qui est dans le monde est plus grand que celui qui est en moi parce qu'écoutez la conversation de la plupart des chrétiens de quoi parle-t-il des oeuvres de Dieu non la plupart du temps des oeuvres du diable parce qu'ils parlent de leur maladie tu sais ça leur appartient c'est leur maladie c'est leur rhume c'est leur diabète ils vont parler de comment c'est difficile comment oh c'est négatif on parle beaucoup plus des oeuvres du diable que des oeuvres de Dieu alors qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de dire que celui qui est dans le monde est plus grand que celui qui est en moi mais durant cette fin de semaine on va apprendre que celui qui est en moi Hallelujah est vraiment plus grand que celui qui est dans le monde gloire à Dieu et que vraiment c'est pas c'est pas quelque chose de terrible l'ennemi parce qu'il est déjà défait il est battu oh il a touché le plancher puis on a compté jusqu'à 10 il est knock out Hallelujah Hallelujah nous sommes plus que 20 coeurs en Jésus-Christ hallelujah comprenez on n'est pas juste 20 coeurs nous sommes plus que 20 coeurs yes savez-vous la différence entre les deux entre 20 coeurs et plus que 20 coeurs non je vais vous expliquer vous allez comprendre 20 coeurs c'est le boxeur qui s'est entraîné pour un gros combat il avait 50 000 dollars à gagner s'il gagnait le combat il s'est entraîné il a fait la diète l'entraînement il a transpiré le jour du combat arrive il monte dans la règle ses grands bas poum 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 plusieurs rounds finalement certaines rounds poum décroche une droite l'adversaire tombe sur le plancher l'arbitre compte jusqu'à 10 lève le bras de notre boxeur et le déclare vainqueur son manager lui donne un chèque de 50 000 dollars qu'il a bien mérité Hallelujah mais attention ça c'est juste vainqueur le boxeur s'en va à la maison sa femme prend le chèque et elle dit merci beaucoup ça c'est plus que vainqueur et dans le domaine spirituel c'est ce qui est arrivé Jésus est notre boxeur c'est lui qui a été sur la croix de Golgotha c'est lui qui a triomphé de l'ennemi c'est lui qui est vainqueur et il nous donne sa victoire et tout ce qu'on a à faire c'est dire merci Jésus ça c'est plus que vainqueur Hallelujah c'est ce qu'on va apprendre durant cette fin de semaine on va apprendre dans Luc chapitre 10 que rien ne vous sera impossible rien ne pourra vous nuire avez-vous bien compris Jésus dit qu'il nous donne puissance et autorité sur toute la puissance de l'ennemi ça veut dire qu'il n'y a pas un démon le diable lui-même n'a pas cette autorité c'est nous qui l'avons à cause de la victoire de Jésus autrement dit c'est vous le patron c'est pas le diable le patron c'est pas les démons le patron vous êtes le boss vous êtes le patron Jésus dit je vous donne la puissance et l'autorité sur une partie de la puissance de l'ennemi non sur toute la puissance de l'ennemi et il ajoute ceci et rien ne pourra vous nuire et nous lisons dans les évangiles que les disciples à un moment donné ils sont partis avec avec la recommandation du Seigneur Jésus d'aller prêcher et puis de guérir les malades et de chasser les démons et ils sont venus tous excités et savez-vous ce qu'ils ont dit et ça les chrétiens devraient le lire puis le méditer et ils ont dit Seigneur les démons nous sont soumis en ton nom les démons nous sont soumis en ton nom ça veut dire écoutez vous qui êtes ici dans cette salle ce soir vous qui êtes sauvés baptisés du Saint-Esprit qui avez l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ il n'y a pas vraiment un grand combat contre les démons parce qu'ils vous sont soumis au nom du Seigneur Jésus et le jour où vous allez prendre conscience de cela le jour où vous allez réaliser qui vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ c'est la journée où vous n'avez plus aucun problème avec aucun démon parce qu'au nom de Jésus ils vous sont soumis c'est pas vous qui êtes soumis à eux c'est eux qui vous sont soumis pas à cause de vous mais à cause de Jésus qui est en vous wow hallelujah et soudainement nous allons gagner une grande assurance et on va éliminer des heures et des heures de counseling je ne suis pas contre le counseling mais à un moment donné vous allez devenir tellement conscient de qui vous êtes que vous n'aurez pas beaucoup besoin de counseling parce qu'on est tellement faible on est tellement peu renseigné à savoir qui nous sommes que dès qu'il y a un petit obstacle on est découragé et on appelle le conseiller il est 3h du matin je m'excuse parce que t'es hâte de bouger mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie tu sais il y a un endroit où tu peux aider les gens mais il y a un endroit aussi il faut que tu apprennes à marcher et être fort dans le Seigneur Jésus-Christ et ce que nous allons apprendre durant cette fin de semaine va nous aider énormément si nous recevons l'enseignement de la parole de Dieu nous allons réaliser que nous sommes forts dans le Seigneur nous sommes comme je l'ai mentionné plus que vainqueurs celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et on ne se laissera pas toucher par un obstacle qui est devant nous ou une tribulation ou une épreuve wow comme on dit souvent ils ne vont voir rien à notre épreuve Amen comme Paul 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 vient de quitter Jérusalem puis ils s'embarquent vers Rome vous savez sur le bateau la navigation et puis en cours de route ça ne va pas bien parce que il leur avait conseillé de ne pas partir mais de passer l'hiver dans un certain port mais ça dit ce croyant maître de leur destin ils sont quand même partis puis est arrivé une espèce de vent contraire et puis tous les hommes de mer les marins qui pourtant ils sont habitués à la mer c'est leur vie et ils avaient vraiment peur que le bateau se brise et qu'ils meurent tous j'ai lu tout à l'heure en m'en venant il y avait 273 personnes sur ce bateau comme c'est écrit dans la parole de Dieu et puis ils étaient tous en train de paniquer mais un ange du Seigneur est apparu à Paul sur le bateau comprenez-vous dans votre pire situation il y a un ange qui peut apparaître soudainement et qui règle la question Amen ça j'aime mieux ça que penser deux heures avec un psychologue j'ai rien contre des psychologues mais j'aime mieux un ange qui m'apparaît puis dit Mario ne craint point voici ce qui va arriver et c'est ce que l'ange a dit il a tout expliqué à Paul ce qu'il était pour se penser comment il était pour faire naufrage mais que personne ne perdrait leur vie s'il écoutait les paroles de Paul et Paul a dit à tout l'équipage suivez ce que je vous dis parce qu'un ange de Dieu m'est apparu et voici ce qui va nous arriver et c'est exactement ce qui est arrivé finalement le bateau s'est échoué et ils ont regagné la rive à la nage c'était sur l'île de Malte comme vous savez et puis tout le monde a eu la vie sauve tout le monde a été sauvé personne n'est mort comme l'apôtre Paul l'avait dit et voilà qu'ils sont sur cette île les habitants de l'île n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ ils ne connaissent rien du salut en Jésus-Christ et vous savez il y a encore beaucoup de gens comme ça même dans nos années 2000 dans le monde et Paul est en train parce que ça dit qu'ils ont été accueillis à une grande hospitalité beaucoup d'amitié ils les ont reçus les habitants de l'île c'est naufragé ils ont pris soin d'eux ils ont fait des feux pour les réchauffer et la Bible dit que Paul est en train de ramasser quelques feuilles morceaux de bois pour faire un feu lorsque soudain il y a une vipère qui sort attirée par la chaleur et elle s'enroule autour du bras de Paul et les habitants de l'île ont dit oh cet homme doit être un grand criminel parce que même s'il a été sauvé du naufrage Dieu ne permet pas qu'il vive parce qu'ils étaient certains que la vipère allait piquer dans le bras de la pôle et que cette vitère cette sonde de vipère lorsqu'elle te pique c'est la mort et puis ça dit qu'ils regardaient Paul regardaient parce qu'il est supposé de tomber mort et savez-vous ce que Paul a fait? il a pris son portable et il a appelé tout de suite prie pour moi prie pour moi j'ai une vipère à mon pied non savez-vous ce que Paul a fait? il a secoué la vipère en voulant dire débarrasse et là les gens de l'île le regardent le regardent parce qu'il est supposé de tomber et puis il ne tombe pas et puis il n'y a pas de faiblesse non plus et là vous savez ce qu'ils ont dit? ils ont dit c'est un dieu vous savez comment le monde est? 5 minutes t'es un criminel tu ne mérites pas de vivre 5 minutes après t'es un dieu alors c'est pour ça il ne faut pas vous fier à l'opinion des gens les gens vous disent oh c'était merveilleux 2 jours après t'es terrible tu ne vaux même pas la peine blabla alors il ne faut pas s'occuper de l'opinion du monde parce que ça change avec la situation alors ces hommes ont dit oh s'il n'est pas mort c'est vraiment un dieu mais le point que je veux souligner c'est que Paul savait qui il était dans le Seigneur Jésus-Christ et il savait que même si une vipère s'était attachée à sa main à son bras cette vipère-là ne pouvait pas le faire mourir savez-vous pourquoi? pour plusieurs raisons mais une bonne raison parce que l'ange lui a dit vous le lirez dans Acts chapitre 27 l'ange lui a dit tu dois comparaitre devant ses ors à Rome et l'ange ne peut pas mentir il est un messager de la parole de Dieu pour l'apôtre Paul alors même s'il est piqué par une vipère sur l'île de Malte Paul sait qu'il ne peut pas mourir parce que la parole de Dieu lui a dit il faut que tu comparaises devant ses ors c'est dans le même sens que l'apôtre Pierre savait qu'il ne mourrait pas jeune parce qu'après sa résurrection Jésus les attendait sur le bord de la mer de Tibériade eux ils étaient à la pêche puis ça ne mordait pas et Jésus leur a dit jeter le filet du côté droit puis ça s'est rempli de poissons encore une fois et lui il était sur la plage à Tibériade et il a fait un feu de camp et il a pris du poisson je ne sais pas où il les a trouvés mais il avait déjà fait rôtir du poisson sur ce feu là et puis quand les apôtres sont revenus de cette autre pêche miraculeuse Jésus a commencé à parler avec l'apôtre Pierre et c'est là qu'il lui a demandé vous savez trois fois de suite Pierre m'aimes-tu plus que tous les autres et on se demande peut-être pourquoi trois fois la même question mais c'est un jeu de mots c'est vraiment intéressant dans le texte original parce qu'au début Jésus utilise le mot agapé qui est la plus haute forme d'amour et Pierre ne peut pas répondre je t'aime agapé parce que Pierre n'est pas rendu là il répond je t'aime avec le mot phileo un amour fraternel et une deuxième fois Jésus lui demande m'aimes-tu avec l'amour agapé et Pierre lui répond je t'aime mais je suis limité dans mon amour je t'aime avec l'amour phileo fraternel et la troisième fois on ne peut pas voir cela en français mais si vous allez dans le texte original Jésus est descendu au niveau de Pierre et plutôt que de lui redemander une troisième fois m'aimes-tu avec l'amour agapé il a dit m'aimes-tu avec l'amour phileo il est descendu au niveau où Pierre est rendu et Pierre dit oui je t'aime avec l'amour phileo alors ça veut dire que le Seigneur il se met à votre niveau pour que vous puissiez bien comprendre son amour et la puissance qu'il fait résider à l'intérieur de vous et là il va lui dire lorsque tu étais jeune tu te saignais toi-même c'est-à-dire tu mettais toi-même tes vêtements et tu attachais tes vêtements à ta ceinture mais il dit lorsque tu seras vieux c'est un homme qui va attacher tes vêtements et il va te conduire peut-être là où tu ne veux pas être conduit ça veut dire que Pierre va devenir vieux parce que Jésus lui a dit quand tu seras vieux alors Pierre s'il croit à la parole de Jésus il sait qu'il ne mourra pas d'un accident à 35 ans ou à 40 ans parce que Jésus lui a dit lorsque tu seras vieux c'est un homme qui va attacher ta ceinture sur ton vêtement Amen ça c'est l'importance la parole de Dieu et ce que je veux communiquer vous communiquer durant ce week-end c'est qu'on peut vraiment prendre la parole de Dieu à la lettre si Jésus s'il y a une prophétie qu'il vous est donnée puis vous savez que ça vient du Saint-Esprit et que ça vous dit quelque chose que lorsque tu seras vieux ben tu peux capitaliser là-dessus tu mourras pas jeune parce que t'as eu une parole qui parle de tes vieilles années Hallelujah Paul s'est tenu sur cette parole qu'il doit se rendre à Rome parce qu'il doit comparaitre devant ses ans vipère ou pas vipère piqûre ou pas piqûre j'ai pas besoin de counseling j'ai pas besoin de faire prier pour moi la parole de Dieu m'a annoncé que je dois me rendre à Rome tant pis pour la vipère Amen Hallelujah n'ayez pas peur des vipères plus il fait chaud plus il y a de vipères plus ça chauffe dans le Saint-Esprit plus vous allez avoir des gens souvent weirdo qui viennent pour mettre le trouble parce que ça c'est des animaux au sang froid tu sais des serpents des vipères pis tout ce qu'ils cherchent c'est de la chaleur alors plus ça chauffe dans une église plus ça chauffe dans le Saint-Esprit plus il y a de vipères qui vont sortir mais les vipères ne devraient pas vous déranger quand la vipère se monte le bout du nez vous la secouez Hallelujah elle peut rien contre vous quelqu'un doit dire Amen Hallelujah Alors voici je vais juste résumer parce que je vais pas encore rentrer dans mon message vraiment c'est juste l'introduction mais je vais vous donner rapidement avant de terminer ce soir le coeur du message qu'on va continuer à développer demain soir dimanche matin et dimanche soir prenez votre Bible on va voyager un peu ok quand vous venez dans une école du ministère ça prend une Bible au moins une tournez rapidement dans l'épître de Paul aux Romains dans le 16ème chapitre des versets 23 jusqu'à 27 voici ce que l'apôtre Paul dit à cette église il dit à celui qui peut vous affermir on a besoin d'être affermi selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément regardez bien conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles je ne sais pas si vous aimez les mystères qui sont cachés pendant des siècles mais moi j'aime les mystères cachés qui sont révélés et c'est ce que ça dit ici conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et ce mystère caché de toujours est porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ Amen ce que Paul dit à l'église de Rome c'est qu'il dit je suis venu vous annoncer un mystère qui était caché depuis des siècles des centaines et des centaines et des centaines d'années mais ce mystère est maintenant porté à la connaissance de toutes les nations et c'est ce qu'on va parler durant cette fin de semaine le mystère caché depuis des centaines et des centaines d'années des générations et des générations devant nous mais qui est maintenant révélé est-ce que ça vous intéresse? Amen Allez un petit peu plus loin dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 3 verset 3 Paul dit c'est par révélation wow que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots et en lisant ces mots vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ Paul a eu la révélation d'un mystère caché depuis des générations wow ça devient intéressant alors continuez plus loin dans Colossiens quatrième chapitre verset 3 Paul dit priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler il me semble que c'est le message principal de l'apôtre Paul regardez aussi dans Colossiens chapitre 2 verset 2 Paul dit je prie pour l'église de la haute d'Issée vous connaissez l'église de la haute d'Issée dans le livre de l'apocalypse c'est l'église charnelle des derniers jours elle n'est ni bouillante ni froide elle est juste tiède elle va être vomi de la bouche du Seigneur et Paul ressent les combats déjà il y a 2000 ans passé dans l'église de la haute d'Issée puis il dit je prie pour l'église de la haute d'Issée afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation qu'ils soient unis dans la charité et enrichis et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ et regardez bien attention mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science si on peut découvrir qu'est-ce que c'est ce mystère qui était caché si longtemps et qui maintenant est révélé à l'église dans ce mystère-là se cachent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance maintenant tournez avec moi dans juste avant dans Colossien plutôt premier chapitre et nous allons lire des versets 24 jusqu'à 29 et ça c'est le coeur même de notre étude écoutez bien regardez-moi ici avant qu'on lise ce passage-là il faut bien comprendre que l'apôtre Paul c'est quelqu'un d'un peu particulier parce que tous les premiers qui ont été qui ont connu le Seigneur qui ont marché avec lui comme Jacques Pierre et tous les grands noms les grands apôtres du début et tous les disciples qui ont suivi le Seigneur ils ont eu pendant longtemps beaucoup beaucoup de difficultés à comprendre le message de la grâce et faire la différence entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce qui était venue par le Seigneur Jésus-Christ ils étaient encore beaucoup attachés au temple à Jérusalem beaucoup attachés au sacerdoce lévitique qui pourtant était finie beaucoup attachés à tout le rituel de l'Ancien Testament et même plusieurs années plus tard à la fin de la première génération de chrétiens lorsque Paul finalement va retourner à Jérusalem Jean ne veut pas que Paul fasse trop de vagues à Jérusalem puis il va dire Paul fais attention ici parce que beaucoup beaucoup de frères ça ça veut dire des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur le sauveur personne beaucoup de frères suivent rigoureusement la loi de Moïse alors qu'en Jésus-Christ on est détaché de la loi de Moïse et puis je ne dirai pas plus loin mais relisez ces passages-là dans la lumière le contexte que je viens de vous dire vous allez voir que c'était très très sensible cette question-là au tout début alors comprenez ils ont beaucoup de difficulté à comprendre la grandeur du salut et la grâce que Jésus-Christ a apporté parce qu'ils sont encore trop attachés au rituel de l'Ancien Testament et là tu as Paul qui est un pharisien qui est un expert dans la loi de l'Ancien Testament qui parcourt ville et village pour aller chercher les chrétiens pour les amener à Jérusalem les faire blasphémer et les faire mettre à mort si possible et là il veut se rendre jusqu'à Damas comme vous savez pour aller chercher les chrétiens mais en cours de route gloire à Dieu il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui lui est apparu et la vision qu'a eu était tellement glorieuse qu'il est devenu aveugle imaginez le grand sol de terse parce que ce n'est pas encore l'apôtre Paul c'est sol de terse avec tous les galons sur ses choses il y en avait mais l'autorité des pharisiens un homme respecté connu une grande autorité et puis à Damas il y avait un homme riche qui l'attendait pour l'accueillir dans sa grande demeure parce que c'était un honneur de recevoir sol de terse dans sa maison et les soldats sont habitués d'obéir à tous les commandements de cet homme et là soudainement il est aveugle et les mêmes soldats qui obéissaient au commandement de sol de terse il y a quelques minutes à peine mais maintenant sol de terse est obligé de s'appuyer sur leurs bras parce qu'ils ne voient plus rien et c'est les soldats qui sont obligés de diriger ce grand sol de terse jusque dans la maison de celui qui devait le recevoir à Damas et là il est dans un appartement de la maison et le Seigneur lui parle et le Seigneur lui dit dans quelques jours d'ici il y a un de mes serviteurs qui va venir te voir son nom est Ananias il va prier avec toi tu vas recouvrir la vue tu vas être baptisé du Saint-Esprit il va te baptiser dans l'eau puis tu vas devenir mon prédicateur c'est quelque chose en même temps le Seigneur apparaît à Ananias qui est un chrétien dans la ville de Damas et Ananias dit simplement me voici Seigneur ça veut dire qu'il était habitué à des apparitions du Seigneur parce que la plupart des chrétiens s'il y a un ange vous apparaissait à 3h du matin dans votre chambre votre première réaction serait mais Ananias n'a pas dit il a dit me voici Seigneur et Seigneur lui dit va-t'en dans la maison d'une telle personne qui se trouve dans la rue qui s'appelle la droite qui existe encore aujourd'hui à Damas il dit Seigneur c'est où tu restes hallelujah il connait ton nom il sait même la Bible dit le nombre de cheveux que tu as sans tête il les a comptés pour certains c'était moins long mais il connait toute chose et comprends-tu Ananias s'est exécuté frappant la porte de cette maison il se présente je suis Ananias et il faut que je vois cet homme solde de terre et comprends-tu que quand le maître de la maison le serviteur a dit à solde de terre il y a quelqu'un qui veut te voir il s'appelle Ananias veux-tu le recevoir oui 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 laisse les venir et c'est comme ça qu'il a prié pour lui il a été guéri et Paul a voulu commencer tout de suite à prêcher la parole de Dieu mais ça n'a pas fonctionné parce que les chrétiens se méfiaient de lui et ont voulu les gens de la ville attenter à sa vie si bien qu'ils ont dit Paul t'es mieux de partir d'ici parce que tu vas mourir puis on l'a caché imagine-toi le grand solde de terse qui est habitué à donner des ordres on est obligé de le cacher dans une corbeille puis le descendre avec une corde le long de la muraille de la ville de Damage durant la nuit et nous apprenons que solde de terse s'est enfui au désert le désert d'Arabie et pendant à peu près trois ans il n'a vu personne sauf le Seigneur et le Saint-Esprit qui lui a révélé la grandeur du salut en Jésus-Christ et c'est pourquoi il dit je prêche mon évangile et c'est pourquoi il va dire cet évangile je ne l'ai pas appris de Pierre ou d'un autre à Jérusalem je l'ai reçu par révélation et Pierre dira plus tard Paul écrit des choses qui sont difficiles quelquefois à comprendre parce que lui le Saint-Esprit lui a vraiment révélé la grandeur du salut et enlevez les épites de Paul dans votre Bible et vous ne comprenez pas grand chose au salut en Jésus-Christ c'est lui qui nous explique davantage regardez bien ici on va terminer avec cela dans Colossien chapitre 1 verset 24-29 il dit je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu ce mystère caché de tout temps et dans tous les anges mais révélez maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens à savoir attention voici c'est quoi le mystère caché depuis des générations mais maintenant révélé à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu attention devenu parfait en Jésus-Christ vous êtes appelé à devenir parfait en Jésus-Christ et c'est à quoi dit-il je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi wow le mystère qui était caché de toute génération et qui maintenant est révélé c'est Christ est en vous et le fait que Christ est en vous c'est l'espérance de la gloire certaines versions disent au verset ici 27 Christ en vous l'espérance de la gloire la version Rutherdam dit ceci il l'appelle the secret secret the secret secret le secret sacré parce que c'était c'était pas révélé autrefois mais c'est maintenant révélé par le Saint d'Esprit que Christ est pas seulement assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes il est en vous ce soir dis là ton voisin ta voisine Christ est en toi hallelujah le Seigneur Jésus Christ attention il est ici hallelujah c'est la révélation de la nouvelle alliance du nouveau testament et c'est la raison pour laquelle ce qu'on va voir demain dimanche matin dimanche soir c'est comme je vous ai dit on peut déclarer je puis tout pourquoi parce que Christ est ici je suis plus que vainqueur pourquoi je transporte la présence de Christ avec moi hallelujah Christ est venu à l'église ce soir parce que vous êtes venu à la réunion vous allez retourner chez vous ce soir Christ s'en va avec vous chez vous hallelujah vous allez travailler au bureau lundi matin Christ va travailler au bureau avec vous hallelujah et s'il y a des complications au bureau vous n'avez pas besoin de paniquer parce que en lui vous avez le trésor de toute sagesse et de toute connaissance il y a quelque chose que vous avez besoin vous n'avez pas besoin de crier au monde entier vous parler à celui qui est en vous qui est plus grand que celui qui est dans le monde voilà une espérance bénie c'est ça que Paul dit Christ en vous c'est l'espérance de la gloire autrement dit parce que Christ est en vous la gloire de Dieu est sur le point d'être manifestée hallelujah si vous priez pour les malades c'est pas vous qui priez vraiment c'est Jésus qui se sert de vos mains hallelujah et c'est pourquoi je peux prier avec foi parce que c'est pas moi qui prie je suis juste une extension du Seigneur Jésus qui est en moi quand je mets mes mains sur quelqu'un pour prier pour sa guérison c'est Christ qui met ses mains sur lui hallelujah et c'est pourquoi je peux prier avec foi parce que je ne compte pas sur ma force mon habilité à moi mais son habilité à lui qu'il me donne parce que Christ est en moi 24 heures par jour 365 jours par année 366 pour les années bisextiles hallelujah il est là continuellement et plus je vais prendre conscience de cette grande réalité là plus ma vie va changer je ne pourrais plus être triste je ne pourrais plus piquer une dépression parce que j'ai le trésor en moi de toute sagesse et de toute puissance et de toute connaissance la Bible on va le lire durant cette fin de semaine la Bible dit ceci vous avez tout en lui hallelujah et si lui est en moi et qu'il est tout j'ai tout amen et c'est pourquoi Paul dit encore une fois le mystère caché de tous les temps qui est maintenant révélé prenez conscience de cela connaissez cette vérité là Christ est en vous donc on espère que la gloire de Dieu va être manifestée parce que Christ est en moi ça veut dire que si on comprend bien ce qu'on vient de prêcher ce soir je retourne chez moi avec une grande assurance parce que je ne suis je ne serai plus jamais seul de toute ma vie et je n'ai pas seulement quelqu'un en moi j'ai quelqu'un qui possède tout et qui peut tout et c'est lui qui est en moi attention n'importe quel besoin n'importe quoi que j'ai besoin je peux puiser dans cette réserve inépuisable le Seigneur Jésus-Christ attention est en moi Paul va dire plus tard on va l'étudier nous portons ce trésor dans des vases d'argile ça vaut la peine de lui donner une bonne main d'applaudissements ce soir est-ce qu'on peut se tenir debout en terminant c'est-ce qu'on peut